Une course ultra rapide avec un gros niveau, il y a 500 mètres de chemin à parcourir 9 fois et je vais tout faire pour aller chercher le meilleur résultat possible. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour la course de Beauvoir en Open 1, une course de 120 km avec un chemin de 500 mètres qui va rajouter un beau challenge sur ce parcours. Un circuit qui était quand même assez vallonné avec une belle côte de l'autre côté, pas mal de vent. En tout cas le niveau va être élevé parce qu'aujourd'hui c'est le championnat départemental de Vendée. Je ne fais pas partie de la Vendée, la course était ouverte aux autres coureurs, mais il va bien y avoir deux courses dans la course étant donné qu'il y en a comme moi qui sont là pour faire le classement au niveau de la course et d'autres qui sont là pour le classement par rapport au Vendée 1 et au championnat départemental. Donc ça veut dire qu'il faudra quand même être vigilant à ça, c'est une information à garder en tête pendant la course. Durant cette course vous allez voir qu'il va se passer pas mal de choses, ça va être assez intéressant du début jusqu'au sprint final. Et là on arrive dès le départ de ce tour dans le chemin. Pour l'instant on est en départ fictif. Pendant le premier tour, les 2-3 premiers kilomètres, il y avait donc une moto devant qui nous empêchait d'aller vite. Tout simplement parce que vu qu'on attaquait le chemin directement, c'était important qu'on parte pas trop vite pour pas qu'on se foute en l'air dès le premier tour. Donc voilà le chemin, on est dedans. Alors la caméra elle stabilise énormément le ressenti, mais en vrai ça secouait quand même pas mal. C'était du gros gravillon, c'était voire même des petits cailloux. Ça tapait pas mal, donc il fallait être quand même assez vigilant au placement, ainsi qu'à la sortie du chemin, être bien placé. Parce que forcément qui dit chemin dit plus de puissance nécessaire. Alors certes là on pédale pas, on est en départ fictif, mais pendant la course vous le verrez très bien. Donc c'était primordial d'être bien placé à l'entame de ce chemin tout au fil de la course, afin qu'ici, deuxième virage de ce chemin, on puisse relancer de manière la plus pratique possible. Parce que ça demandait toujours énormément de force. Et ensuite à la sortie du chemin, et bien là fallait vraiment être fort parce qu'à chaque tour ça roulait vraiment très fort. Et avant que la course ne soit lancée, je t'invite à liker cette vidéo, c'est toujours aussi important. Et si t'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre l'équipe, abonne-toi et tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Allez, ça fait 1,5 km qu'on est parti, le départ réel est lancé, comme vous pouvez voir directement ça accélère très fort. De toute manière sur cette course on va faire 41 de moyenne, ce qui est quand même assez conséquent. Sur un circuit où il y avait pas mal de vent, quand même assez défavorable, donc ça roule très très fort. Et sur ce début de course, ma mission, par rapport aux courses précédentes, et vous avez été très nombreux à me le dire, je sais que je suis pas forcément le plus fort, ça s'est pas forcément très très bien passé sur les courses précédentes, j'en avais trop fait dès le départ. Donc là l'idée c'est de rester placé à l'avant, parce que je sais que si je suis mal placé sur un circuit aussi difficile que celui-là, et je l'avais fait l'année précédente, donc je le savais, plus t'es mal placé, plus c'est difficile. Donc l'idée ça va être directement comme je fais ici, me replacer plus ou moins à l'avant du peloton, mais ne pas trop en faire, parce que je sais que je suis pas capable. Si je fais trop dès le début, je risque d'exploser comme la semaine précédente à Saint-Varant, où du coup j'avais même pas réussi à terminer la course derrière. Donc là l'idée c'est vraiment d'aller à l'économie, du moins pendant ce début de course, et quand même de rester bien placé à l'avant, parce que, encore une fois, avec ce chemin qui rajoutait une réelle difficulté, être mal placé c'était vraiment pas une possibilité. Et pendant ce premier tour je vais courir très très bien, c'est-à-dire que je vais réussir à rester placé, remonter quand c'était faisable de manière intelligente sans faire trop d'efforts. Globalement, sur ce début de premier tour, je cours plutôt bien. Au point que je me retrouve peut-être un peu trop bien placé, parce que du coup quand on s'attaque devant moi, je me laisse tenter et j'accompagne cette tentative, sans faire trop d'efforts non plus, c'est quand même assez conséquent, mais vu qu'il y a des mecs qui sont en train de sortir devant, là c'est un potentiel groupe de contre, on est dans le premier tour, ça avait l'air de vouloir laisser partir, je me dis why not, si ça se trouve on pourrait réussir à prendre une échappée sans trop trop d'efforts, même si au final, regardez, je suis quasiment à 190, donc je suis déjà très très haut. L'idée ce n'est pas d'aller aider cette échappée, pour le coup je ne vais pas faire comme à Savarant la semaine précédente, je vais accompagner, si jamais ça peut prendre de l'avance, tant mieux, mais il faut vraiment que je fasse le moins d'efforts possibles, et de toute manière on va vite se faire reprendre par le peloton, donc voilà, je reste le plus économe possible. Au point qu'un peu plus tard dans le circuit, un endroit où il y avait du vent plutôt défavorable, ça attaque juste devant moi, et je n'y vais pas, alors là ça attaque de partout, et c'est des mecs plutôt forts qui y vont, donc moi je décide de ne pas y aller, et vraiment là, ce n'était pas la meilleure solution, parce qu'au final ils attaquent un par un par un par un, et au fur et à mesure, au final, bah voilà, ça fait une cassure, et là, il me semble que c'est l'échappée qui vient de se créer, je ne suis pas sûr à 100%, en tout cas il y a un échappée qui va partir, et je pense que c'est à ce moment là que ça s'est fait, l'échappée est donc partie, je n'en fais pas partie pour le coup, est-ce que c'est grave ? Non, parce que je sais que du coup, vu que je suis un peu juste, il vaut mieux que je joue un petit peu en seconde zone, c'est-à-dire aller jouer plutôt les groupes de contre, ou les sprints massifs, d'abord aller chercher des places dans le top 15, plutôt que d'essayer d'aller chercher la victoire, parce que, bah, on l'a vu, je ne suis pas encore prêt, pas encore capable, donc il faut plutôt y aller le plus progressivement possible, aller chercher des résultats, avant d'aller chercher vraiment des podiums, donc pour l'instant, bah, je reste vigilant, mais j'essaye vraiment de faire le moins d'efforts possibles, et ce n'est pas forcément simple, parce que, dans une course, ça attaque constamment, ça bouge constamment, ici, j'accompagne le coureur de la manière la plus économe possible, mais au final, il s'écarte devant moi, donc au final, je suis obligé de faire encore un effort, mais ça, plus ça, plus ça, c'est des énergies qui sont perdues, mais c'est de l'énergie qu'on n'a pas le choix de dépenser, on est quand même dans une course, et là, comme vous pouvez le voir, d'autre manière, on est revenu sur quelques coureurs, mais il y a toujours une cassure à l'avant, et l'échapper en tant que telle qui va faire un bon bout de chemin à l'avant de la course, elle, elle est bel et bien en train de sortir. Allez, premier passage dans la côte du parcours, une côte qui était à la fois difficile, mais pas trop, c'est-à-dire que, pour moi, c'était dur, mais globalement, autour de moi, les cours avec qui j'ai discuté, ils me disaient que c'était plutôt simple, même si ça reste des pentes à environ 6%, c'est tout de même assez difficile de s'accrocher dans l'avant du peloton pour rester placé sans reculer, mais à chaque tour, de toute manière, je vais monter entre 180 et 190 à ce passage-là du parcours. Sur ce premier tour, c'est monté plutôt raisonnablement, pas trop fort, donc ça a été, mais plutôt en fin de course, forcément, ça sera un peu plus difficile à cet endroit-là. Un peu plus tard, on se retrouve dans ce petit faux plat. Alors lui, c'était littéralement pas une côte, c'était un faux plat 20 de face, et c'était limite plus difficile ici de garder sa position que dans la côte qui est juste avant, parce que ça roulait toujours très très vite, mais surtout à des watts qui sont assez élevés, comme on peut voir ici, autour de 500-600 watts, ce qui est quand même beaucoup pour réussir à le maintenir aussi longtemps que sur cette ligne droite-là, et c'était pour moi la ligne droite la plus difficile du parcours, malgré la côte de l'autre côté. C'était bel et bien ici le plus dur pour moi. Allez, premier tour terminé, on attaque pour la seconde fois le chemin. Je suis très très bien placé, puisque je suis dans les 10 premiers. Donc ça, c'était vraiment mon objectif avant le départ, c'était de réussir à rentrer dans le chemin le mieux placé possible, de 1, pour éviter les chutes, de 2, pour éviter la giga relance à la sortie de ce chemin, et de 3, si jamais il y a des cassures qui se créent, être dans la bonne cassure à l'avant de la course. Donc là, je suis exactement placé comme je le souhaitais. Donc on va passer par ce deuxième virage sur la gauche, qui est lui un peu plus glissant, un peu plus technique, et ensuite, il faut bien mettre son poids en arrière du vélo, afin que la roue arrière grippe bien, accroche un petit peu au caillou, et permettre, comme ça, de retransmettre un peu la puissance qu'on peut mettre dans les pédales. Et ensuite, on va taper la route juste ici, et c'est ici que c'était le plus difficile, parce que du coup, ça relançait toujours très très fort, et comme vous pouvez voir, vu que je suis bien placé, eh bien, je ne subis pas la relance. Alors que, si j'avais été moins bien placé, il y aurait eu l'effet d'accordéon dans le chemin, ce qui m'aurait obligé à mettre encore beaucoup, beaucoup plus de puissance. Et là, on peut voir qu'il y a deux coureurs qui viennent de sortir, dont Fabien Rondo, il me semble, et eux, ils vont rentrer sur l'échappée ici. Nous, non, mais ça prouve que l'échappée n'est pas très loin, et que pour l'instant, c'est encore joie de revenir dessus. Un peu plus loin sur la course, regardez, on voit au loin le peloton qui est très 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 étiré. On était environ 130 au départ, et là, je suis clairement dans les 5-6 derniers. C'est une catastrophe. Alors pourquoi, d'un coup, j'ai reculé comme ça ? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, quand tu ne remontes pas constamment, tu finis toujours par reculer, et je pense que sur ce tour-là, donc on est dans la fin du deuxième tour, je me suis un petit peu endormi. Voulant être économe, je me suis, sans m'en rendre compte, laissé reculer, 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 et au final, ici, je me retrouve en queue de peloton. Par conséquent, je me retrouve avec les coureurs qui sont un peu plus faibles et qui laissent des cassures, comme ici, par exemple. Donc là, heureusement, il va me ramener. Je vais quand même, malgré la situation un petit peu compliquée où ça casse de partout, réussir à faire aucun effort supplémentaire. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui casse comme ici, je laisse boucher le trou, je ne prends pas la responsabilité et j'évite de faire des efforts inutiles. Ou même ici, quand le peloton se coupe littéralement en deux, c'est-à-dire que là, il y a une soixantaine de coureurs qui sont en train de s'échapper, entre guillemets, par rapport à moi, eh bien, je ne vais prendre aucune responsabilité. Alors là, c'est qui tout double ? La semaine précédente, à Saint-Varant, j'avais fait exactement la même erreur. Je m'étais laissé décrocher dans un groupe étau, un groupe de lâchés, on va dire. Au final, personne n'avait été capable de ramener et ma course était terminée. Heureusement, là, c'est exactement... J'y pensais pendant la course, évidemment. Je me suis dit, ben, je refais exactement comme la semaine précédente. C'est fini. Heureusement, après plusieurs kilomètres de chasse, on va revenir petit à petit sur le peloton principal. Donc, on va dire qu'on a la situation qui a été sauvée par les coureurs autour de moi, d'ailleurs, merci. Mais j'ai fait exactement la même erreur que la semaine précédente. Au moment où c'est vraiment difficile, je me retrouve un peu trop mal placé. Je prends des cassures et au final, je ne me retrouve pas dans le bon groupe. Mais à partir de mi-course, je vais beaucoup mieux courir. Je vais me ressaisir un petit peu et je vais tout faire placer, on va dire, les deux derniers tiers de la course. Donc, une grande partie de la course. Je vais courir, on va dire, plutôt vraiment bien. C'est-à-dire, dans les 10-15 premiers, toujours, toujours bien placés, sans faire aucun effort. Il faut savoir que du coup, la situation de course actuellement, c'est qu'il y a une échappée d'une quinzaine de coureurs à l'avant. Sauf que dans cette échappée, il manque le club des herbiers, il me semble. Et du coup, les herbiers, ils ont donc mis leur coureur à rouler. Ils étaient 4-5 à rouler à l'avant du peloton. Ce qui faisait qu'on avait un rythme qui était à la fois difficile, mais à la fois régulier. Ce qui permettait comme ça que, certes, c'était dur, certes, ça roulait fort, mais au final, il n'y avait pas de moment de flottement où on pouvait perdre des places dans le peloton. En fait, la position qu'on avait, on la gardait. Donc, c'était plutôt positif parce que ça m'a permis de garder ma position sans trop galérer. Donc, je suis resté très, très bien placé pendant un bon moment de la course ici. Après, quand je dis que ça roulait à l'avant du peloton, ça roulait vraiment très fort. Dans la côte, forcément, c'était un des endroits les plus difficiles pour moi. Je suis quasiment monté à 190 ici sur ce passage-là. En fait, là, le club des herbiers, il veut vraiment qu'on revienne sur l'échappé. Évidemment, c'est le championnat départemental de Vendée. Ils sont Vendéens. Ils n'ont personne à l'avant pour essayer de jouer le titre. Donc, évidemment, ils font tout ce qu'ils ont en leur possible de revenir sur l'échappé. Donc, là, nous, on laisse faire. En fait, c'est à eux de faire le travail. D'autant plus moi qui ne suis même pas Vendéen. Et pour être sincère, qu'on revienne ou qu'on ne revienne pas, de toute façon, si jamais on ne revient pas, je peux aller jouer le sprint massif, aller chercher, on va dire, un top 20. Si jamais on revient, tant mieux. La course sera remise à zéro. Et dans ce cas-là, on pourra voir comment ça se passe. On est à trois tours de l'arrivée maintenant. J'essaie de prendre un bidon. Je le loupe. Heureusement, juste après, Félicie m'en donne un deuxième. Et du coup, celui-là, je l'ai. Et heureusement, parce que là, je commençais vraiment à avoir soif. C'était la première course de la saison que je faisais sous le soleil, il me semble. Donc, autant vous dire que là, j'avais un petit peu chaud. Et sur cette course, mine de rien, j'ai quand même fait 170 au cœur de moyenne, même si je n'ai rien fait, entre grosses guillemets. Vous m'avez beaucoup rapproché de trop faire d'efforts en début de course, trop aller chercher des trucs inutiles. Là, je n'ai rien fait. J'ai couru vraiment à l'économie. Quasiment aucun effort bête. Toujours placé sur les deux tiers de la course. Et tout de même, c'était difficile, forcément, entre le chemin à la côte et le niveau global de cette course qui était quand même assez élevé, je pense, avec le championnat vendéen. Et du coup, globalement, là, il nous reste deux, trois tours à parcourir. Et je me dis, OK, on est en train de revenir sur l'échappée. À tout moment, il y a regroupement général et on peut aller jouer une très, très bonne place. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. On est à un tour et demi de l'arrivée. Et ça y est, on est revenu quasiment sur l'échappée. Là, on est à quelques secondes de l'échappée. Après un travail immense de la team des herbiers qui ont passé quasiment deux tiers de la course à rouler devant le peloton, on est revenu à quelques secondes de l'échappée. Et au moment où on revient, en fait, au contact de cette échappée, je n'ai pas trop compris si on était revenu, si on était sorti direct ou si on n'était pas revenu mais on n'est pas rentré. Et il y en a quelques-uns qui ont réussi à faire le jump et rentré sur l'échappée. Ce qu'il en est, c'est qu'il y a trois, quatre coureurs comme les deux coureurs de Borner, un coureur qui est juste devant moi par exemple, qui ont réussi à faire le jump et qui sont rentrés sur l'échappée. mais globalement, notre peloton, le peloton principal de la course ne va pas revenir sur cette échappée. Et c'est dommage parce qu'en fait, on était vraiment revenu à quasiment rien d'un regroupement général et donc une remise à zéro complète des cartes et potentiellement d'un sprint massif où j'aurais pu aller chercher un bon résultat au sprint. Là, malheureusement, on ne va pas revenir. Donc, tout le travail des coureurs des herbiers a été un peu jeté à la poubelle. C'est dommage, c'est dommage pour moi qui aurait pu profiter de cette situation. Et bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est rester concentré. Il n'y a que 15 coureurs à l'avant. Je n'ai fait aucun effort depuis le début de la course. Donc, globalement, je suis quand même assez frais. Donc, il faut que je reste vigilant. À tout moment, un groupe de contre pourrait partir et par conséquent, les cartes pourraient être encore une fois très intéressantes. Bon, maintenant que les cartes sont remises à zéro, c'est maintenant que ça se joue et là, je ne le savais pas encore. Regardez, il y a 3-4 coureurs qui viennent de sortir. Le coureur du Vendée U, un coureur de Borneur qui sort maintenant. Donc là, ça sort un par un et en fait, l'échappée qui va aller se jouer la gagne est en train de se créer maintenant. Et en fait, j'étais plutôt bien placé à ce moment-là. Donc là, je découvre les images avec vous. J'étais bien placé mais regardez, je ne suis pas capable de faire l'effort ou est-ce que j'ai voulu économiser mes forces ? Je ne sais pas trop mais ce qu'il en est, c'est que là, l'échappée, elle est en train de se créer à l'avant. Regardez, 3-3-3 coureurs, ça fait une belle échappée de 10-15 coureurs. Donc là, on n'est pas en bonne situation, d'autant plus que c'est moi qui suis devant le peloton en train de faire la cassure. Je suis en train de ralentir on va dire l'allure globale du peloton ce qui fait que l'échappée est en train de s'en aller mais sans moi. On est toujours un peu plus d'un tour de l'arrivée et j'essaye d'accompagner un petit peu les tentatives. Plus ça va, plus je suis dans le dur. Ça commence à être difficile pour moi parce que globalement le niveau de cette course est un peu au-dessus du mien. Donc accompagner les tentatives, j'arrive à en accompagner une, deux, allez peut-être trois mais quand ça commence à s'enchaîner les attaques, moi je commence vraiment à être en difficulté, je galère vraiment et là où il y a un coureur devant qui est en train de rouler très très fort pour qu'on puisse revenir sur les coureurs devant, moi je ne suis pas capable et de toute manière on a quasiment l'enterté du peloton dans la roue donc là ça ne sert à rien que je roule en tout cas je n'ai pas d'équipier dans la course donc je roulerai si je roule pour personne donc je n'ai aucun intérêt à rouler en tout cas pas pour ma carte personnelle. Et maintenant on va assister à la création du groupe de contre. Regardez, ça va attaquer un par un comme on peut voir ici ça commence maintenant et à partir de maintenant le groupe de contre va se constituer et je pense que ici j'ai voulu être trop économe par rapport à la semaine précédente où j'avais complètement explosé avant la fin de la course là je pense que j'ai voulu trop économiser regardez, ça part un par un ça peut sembler anecdotique mais là le groupe de contre est en train de se créer et du coup actuellement il y a donc toujours une échappée de 15 coureurs environ et maintenant il y a un groupe de contre qui est en train de se créer avec une quinzaine de coureurs aussi et j'ai totalement laissé partir tout le monde alors mon cardio ne marche pas à ce moment là je pense que je n'étais pas très très haut mais globalement là c'est surtout une erreur de stratégie de choix ou mental on va dire que j'avais peut-être un petit coup de fatigue quand même global par rapport à mon corps physique ou mental mais ici j'ai surtout craqué mentalement parce que j'étais quasiment surcapable d'accompagner ces petites tentatives mais je ne sais pas peut-être que je me suis dit que d'autres coureurs allaient boucher le trou vu que ça semblait un peu gros pour être réalisé que le contre aille au bout au final ce qu'il en est c'est que ce groupe de contre regardez on a perdu le contact je suis avec deux coureurs devant moi qui vont essayer de ramener mais qui ne vont pas y arriver et au final on a loupé aussi le groupe de contre donc d'organement il y a un groupe de 15 échappés et un groupe de 15 en contre et on attaque ce chemin pour la toute dernière fois et regardez ce qui va se passer sur ma gauche il y a ce coureur là qui est il me semble spécialiste de cyclocross qui va passer à toute vitesse dans ce chemin et regardez la distance qu'il va nous mettre et il se trouve que lui seul va réussir à revenir sur le groupe de contre qui vient juste de partir donc ils ne sont pas très loin on les aperçoit de toute manière quand on regarde loin on les aperçoit sauf que lui du coup il va réussir à faire la jonction sur le contre et donc aller chercher une place entre 15 et 30 alors que nous on ne va pas faire la jonction donc bien joué à lui il a fait la jonction pile au bon moment et je pense que c'était au dernier moment et nous du coup là on n'a plus qu'à espérer qu'une équipe roule pour nous ramener mais globalement il y a tellement de mecs à l'avant que tout le monde est représenté soit dans l'échappée soit dans le groupe de contre du coup il n'y a plus grand monde qui a d'intérêt à rouler du coup je me retrouve sans même le vouloir dans les gens qui prennent les relais à l'avant en fait je suis un peu trop bien placé c'est à dire un peu trop à l'avant avec ceux qui prennent les relais c'est pas forcément mon objectif à ce moment là de la course moi mon objectif c'est pas de rouler devant le peloton j'ai personne pour qui rouler donc si je roule je me sacrifie juste bêtement donc j'ai aucun intérêt à rouler à ce moment là je me retrouve là bon je vais prendre un ou deux relais très symboliques pour dire que j'ai aidé même si c'est un peu faux et du coup je vais me laisser reculer un petit peu afin de ne plus être dans la zone de prise des relais parce que ça ne m'intéresse pas vraiment j'ai aucun intérêt à rouler je sais qu'on ne reviendra pas sur le groupe de devant on ne le voit même plus donc ça je n'espère plus et j'ai pas de potentiel équipier pour qui me sacrifier donc là mon seul intérêt actuellement c'est si je veux m'amuser c'est d'aller chercher le sprint massif m'amuser à me placer correctement pour le sprint massif comme si c'était pour la victoire parce que le jour où ce sera pour la victoire il faudra être capable de le faire et après voir si mon corps répond bien à un sprint massif donc là l'objectif maintenant ça va être d'aller chercher la victoire du peloton dernière montée de la côte du parcours je savais que c'était la dernière fois où il fallait que je serre les fesses ça monte assez fort regardez pas mon cardio il fonctionne plus à ce moment là de la course mais là je suis je pense bien au rupteur bien à la limite mais vu que je sais qu'il nous reste que quelques kilomètres à parcourir il nous reste allez 4 kilomètres à parcourir je sais mentalement que je peux m'accrocher pour aller chercher ce sprint massif les jambes sont lourdes et petit à petit je sens que les crampes sont en train de monter parce que tout de même il y avait 120 kilomètres de course qui est un peu plus que ce que j'ai pu faire dernièrement et mine de rien à chaque kilomètre compte et même si j'ai pas fait trop d'efforts dans cette course les crampes finissent par arriver donc là je sais que ça va être long les 4 derniers kilomètres mais il faut vraiment que je m'accroche pour aller chercher le sprint final il nous reste 1 kilomètre 5 à parcourir on est dans le faux plat que je vous racontais tout à l'heure qui est à mes yeux plus difficile endroit du parcours comme vous pouvez voir je suis très bien placé je suis en 5-6ème position donc là je suis dans une position idéale plutôt à l'abri du vent globalement je pense que pour un massif là je suis très très bien placé il n'y avait rien à dire on va dire c'est bien je ne peux pas m'en vouloir bien placé à ce moment là de la course maintenant il va falloir rester placé jusqu'aux 500 mètres où il faudra lancer le sprint vraiment le plus tard possible mais pour l'instant tout se passe bien il y a 2 coureurs de la team Borner qui sont en train de rouler donc il y en a sûrement un qui roule pour l'autre j'imagine ou peut-être qu'il y a un autre coureur qui est derrière moi mais ce qu'il en est pour l'instant c'est qu'on a un bon train un train qui est emmené par d'autres coureurs même si petit à petit forcément les coureurs autour de moi vont vouloir remonter se placer regardez il y a encore 2 coureurs de la même équipe devant moi les desnais en gris qui discutent donc peut-être qu'il y en a un qui va lancer le sprint pour l'autre donc tout ça en fait j'essaye de l'analyser pendant la course pour voir dans quelle roue me mettre afin de choisir la meilleure roue de quelqu'un qui va lancer le sprint pour un autre et profiter en fait de ce poisson pilote que moi je n'ai pas profiter du poisson pilote d'un autre coureur d'une autre équipe pour arriver dans les meilleures dispositions possibles à l'arrivée de cette course alors là le cardio je ne sais pas s'il marche mais je suis à 192 ça ne m'étonne pas du tout j'étais vraiment à bloc à ce moment-là de la course et là je vois les deux coureurs donc de Loire et Sillon à ma droite et là je sais que c'est les bonnes roues en gros le premier il est très très fort et il a énormément roulé depuis le début de la course et l'autre il était fort aussi et il semblait être le sprinter désigné par son club donc bref il y en a un qui lance le sprint pour l'autre je vais donc rester dans la roue du 54 en me disant que lui c'est le sprinter donc là je suis très très bien placé je suis en troisième position mais regardez on est à encore un petit kilomètre de l'arrivée et je suis à 195 BPM je suis complètement à bloc je toxine à mort et là c'est le avant-dernier virage je le passe en troisième position donc je suis très très bien placé tout se passe pour le mieux je vais attendre le dernier moment pour lancer le sprint je sais que ça va être compliqué que je suis déjà à bloc mais je garde ma position regardez ça bataille un petit peu je réussis à conserver ma troisième place je remonte un tout petit peu même si là le vent vient de la droite je suis en plein vent c'est pas du tout optimal un coureur attaque bon là j'essaye même pas d'y aller il passe beaucoup trop vite c'est impossible et maintenant ça va batailler pour garder la position à la sortie du rond-point qui sera à 500 mètres de l'arrivée on se bat tous pour la position ça y est le sprint est lancé ça bataille vraiment là c'est parti pour le sprint 199 BPM je tente de passer par la droite c'est très serré mais ça passe et je lance mon sprint et ça y est c'est un peu difficile je m'assois sur la selle je crampe un petit peu je finis mon sprint assis je donne tout ce que j'ai j'essaie de maintenir 600 watts c'est compliqué jusqu'à la ligne j'ai vraiment les jambes très lourdes ça fait très mal je lance le vélo sur la ligne comme je peux je passe en 8ème position du peloton en 35ème position de la course bon c'est anecdotique mais content d'avoir fini la course après la semaine précédente où j'avais dû abandonner tellement j'étais rincé et là pour le coup voilà je vais chercher une place qui signifie pas grand chose mais j'ai plutôt bien couru globalement par rapport au placement à l'économie on sait que du coup j'ai laissé partir l'échappé j'ai laissé partir le contre sous mes yeux pour les deux à chaque fois à des moments décisifs j'ai pas été capable de faire le petit truc en plus mais je le garde en tête et je retiens ça pour les prochaines courses j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker c'est toujours aussi important et si t'es pas encore abonné je t'invite à le faire afin de rejoindre l'équipe à la prochaine bye bye j'ai laissé j'ai laissé